Plus de 400 personnes se sont déplacées en famille à Eurythmie le 27 novembre dernier. Un record de fréquentation pour la soirée des nouveaux arrivants, traditionnel événement organisé par la ville de Montauban, destiné à accueillir dans les meilleures conditions tous ceux qui s'y installent. La ville attache une grande importance à l'image que les néo-montalbanais se font de leur nouveau cadre de vie qui ne manque pas d'atouts. Son patrimoine, son économie, ses infrastructures, son offre culturelle et sportive témoignent du dynamisme et de la qualité de vie de la deuxième ville de Midi-Pyrénées. On peut déjà parler pour ceux qui aiment la culture de ce terreau associatif culturel de Montauban qui est quand même très riche. C'est une ville d'art et d'histoire qui a un passé d'histoire et de culture important. Je le cite évidemment chaque fois et toujours Jean-Dominique Ingres, Antoine Bourdel, Olympe de Gouges, en ce moment Jean-Bon-Saint-André pour le drapeau tricolore. Mais ce n'est pas que cela, c'est qu'au-delà de ce passé prestigieux, il y a aujourd'hui un présent qui est tout aussi prestigieux parce qu'il y a vraiment des acteurs, des artistes de renom qui chaque année ponctuent notre agenda municipal avec plusieurs festivals littéraires, de peinture, de sculpture. Donc je crois que pour les gens qui ont la culture, il y a de grands établissements comme la MEMO par exemple qui peuvent leur permettre de trouver tout ce qu'ils sont en droit d'attendre dans ce domaine. Évidemment le sport n'est pas de reste. D'une part tous les établissements sportifs aujourd'hui, les infrastructures surtout, je pense à la dernière qui est le complexe aquatique mais aussi le golfe des huit trous de Prades de l'Estan. Mais il y a aussi toutes les manifestations sportives qui là aussi, tout au long de l'année, permettent à chacun de s'essayer à faire de la vraie compétition ou de la compétition de loisirs entre amis, plutôt de la détente. Pour les plus prestigieux, je parlerai bien sûr du marathon, du triathlon qui est devenu s'inscrire depuis l'année dernière. Et puis bien sûr, cette année, un événement phare, mais on n'aura pas tous les ans, c'est le Tour de France qui, vous le savez, est le troisième événement sportif international qui est reconnu sur toute la planète. Pour que chacun se sente bien dans sa ville d'adoption, les nouveaux Montalbanais étaient invités à rencontrer les élus des 24 quartiers de la ville, afin qu'ils leur fassent découvrir l'ensemble des services de la collectivité, mais aussi qu'ils échangent sur ce qui fait le bonheur de vivre dans la cité d'Ingres. J'ai vu plusieurs personnes là au cours des entretiens, ils sont très heureux d'être à Montauban et de profiter des structures sportives, culturelles, et de toutes les activités qui peuvent se passer à Montauban. Et aussi des producteurs qui sont là ce soir et qui ont permis de faire déguster les spécialités de notre terroir. Le marché de producteurs du samedi matin, qui est exceptionnel, avec des agriculteurs gentils, enfin des mets délicieux. Un rendez-vous incontournable maintenant, tous les samedis matins. Oui. Acteurs essentiels de la vie locale, les nouveaux arrivants semblent enchantés par la qualité de vie montalbanaise et l'accueil qui leur est réservé. Dynamique, sympathique et très accueillant. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir des personnes qui nous accueillent aussi chaleureusement. Pour taux renseignements sur votre quartier ou connaître votre élu référent, composez le numéro gratuit de la vie des quartiers 0805 805 810 ou consultez la rubrique vie des quartiers du site internet de la ville montauban.com.